Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Mur du son de ce volume 16. Alors voilà, on va passer un moment à étudier quelques plans à la manière du groupe de Metal Indus Ministry. Alors voilà, des riffs en puissance, beaucoup de power chords, enfin tout plein de choses sur un mur du son, enfin vraiment gros son dans l'absolu. Alors sans en dire davantage, on va jouer tout simplement. Et bien c'est parti ! Et bien voilà pour ce premier exemple, amis métalleux, vous allez vous y retrouver. Alors pas de grosses difficultés, des riffs en fait, des accords, beaucoup d'accords à deux sons, des accords toniques quinte. Voilà, après un peu de placement rythmique. Alors on rencontre des croches ou des doubles croches, pardon, l'un de plus. Alors le débit en fait, justement pour la mise en place des doubles croches, il y a un petit travail en fait à faire au niveau de la main droite. Parce qu'en fait le jeu alterne entre accords ouverts et accords palmiotés, notamment sur ces passages là. Voilà. Lorsqu'on arrive sur les doubles croches, on va plus étouffer. On laisse vraiment les accords toniques quinte ouverts et les plans doubles croches étouffés. Voilà. C'est ça surtout l'essentiel à retenir. Sur ce premier plan, et bien on passe au second tout de suite. C'est ça, c'est ça. Alors voilà pour ce second exemple. Alors, deux, trois petites choses. La première, c'est qu'on désaccorde la guitare, c'est-à-dire qu'on fait un drop de Ré. On prend en référence le Ré à vide, et on amène la grosse corde à la même tonalité, une octave plus grave. Ce qui permet de faire toujours des accords de puissance tonique quinte, mais d'un seul doigt. Comme si on jouait des accords de quinte en fait, tout simplement. Sauf qu'avec le détuné, ça fait des quintes. Voilà. Alors ensuite pour la rythmique, c'est pas compliqué. Quasiment que des doubles croches de A à Z. Sauf sur des petites transitions, lorsque les accords sont posés sur ces passages-là. Voilà, tout simplement. Alors donc, pour le déroulement du plan, la corde de mi grave tourne toujours en alternance avec les notes jouées. Comme un tournant bourdon en fait. C'est-à-dire. Voilà. Voilà en gros l'essentiel du plan. Donc, travail de la main droite, régularité, au niveau de l'aller-retour, parce que ça se fait en aller-retour. Et ça se mélange en fait entre les attaques franches et les notes jouées en hammer, en pull-off. Non, à vrai dire, tout est attaqué. Je suis en train de le refaire en jouant là. Voilà, on attaque vraiment l'ensemble des notes sur ce plan. Après, il y a un... Alors, la seconde partie, enfin, il y a une petite partie de transition qui est là. Voilà, alors. Alors, juste ce petit détail là. J'attaque les cordes avides. C'est-à-dire la corde de la et de ré. Voilà, c'est une sonorité un peu zarbe si on part sur la tonalité. Mais en fait, dans le mélange, ça passe très bien. Voilà, c'est carrément rigolo comme plan. C'est un petit côté panthéra en exagérant. Voilà pour ce deuxième plan. Et rien de plus en fait. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment la régularité. C'est assez long, pour un exemple. Donc, vraiment, conservez la régularité main droite au niveau de l'aller-retour. Voilà, et après, ça va rouler. Eh bien, on passe tout de suite au troisième exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant toute chose, comme pour l'exemple numéro 2, on a accordé en drop-dé, justement pour les accords de puissance à un seul doigt. C'est nettement plus facile. Alors aussi, pour la rythmique maintenant, ce que je vous propose, ce que je vous conseille surtout, si c'est possible, en découvrant ce troisième et dernier exemple, c'est d'avoir la partition sous les yeux et de la suivre en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des silences qui s'installent et justement, ça permettra vraiment de les identifier tel, tel, tel moment. Par exemple, sur la première mesure, il y a un silence de la valeur d'une noire sur le troisième temps. Sur la deuxième mesure, la même valeur sur le deuxième temps. Et ainsi de suite. Ça fonctionne par cycle un petit peu parce que le riff est assez répété. Voilà, donc, hormis ça, pas d'autres grosses difficultés. Comme je le disais précédemment, tout se passe d'un doigt. Voilà, ça tourne comme ça. Il y a un petit passage, enfin, il y a des petits passages qui arrivent dedans en double croche. Donc, qui suivent vraiment en fait la batterie. Voilà, c'est propre au métal. Ils ne sont toujours pas le mute. Voilà, il y a ça à retenir. Donc ça, aller retour. Dernière chose, comme le riff dans l'ensemble, c'est assez long, il est assez saccadé pour éviter en fait que ça fasse un peu trop de bouillave pendant les silences. Parce que ça le faisait à l'instant quand je l'ai joué. Regardez, je vais vous faire voir. Voilà, ça part vite en l'arsen en fait. Donc, je vous conseille d'avoir sous le pied le foot switch ou une pédale de volume ou alors un noise gate réglé assez fort entre guillemets pour quand les notes, quand vous n'attaquez pas en fait les cordes au niveau de la main droite, qu'il y ait un silence parfait. Et ça mettra nettement plus en valeur le riff. Voilà, donc le foot switch, vous le mettez en son clair. Le volume à zéro, il y aura le silence. La pédale de volume vous fait vous jongler au pied ou alors le noise gate, donc voilà, qui solutionnera ça tout simplement sans avoir rien à faire. Voilà pour ce troisième et dernier exemple. Je vais vous parler trois secondes du son maintenant. Alors, rubrique mur du son, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, j'utilise la tête d'ampli là, par exemple, la saturation de la tête d'ampli, type Mesa Boogie, type Marshall, ça fera parfaitement l'affaire, PV, Line 6, etc. Voilà, toutes les saturations feront l'affaire. Il faut quand même qu'il y ait, sur le réglage de légalisation, pas mal de graves, les médiums creusés, les aigus assez relevés pour avoir un son relativement tranchant pour ce type de musique, en fait, pour du métal indus, en l'occurrence. Il faut que ce soit vraiment vif, assez compressé, si je puis dire, naturellement, en fait, une attaque franche, en fait, que ce soit vraiment vif. Enfin, j'utilise le micro double position du chevalet pour avoir vraiment le maximum de patates. Et voilà, c'est suffisant pour en arriver à ce résultat. Eh bien, j'en reste là. Et puis, je vous souhaite de vous éclater. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, salut à tous ! Merci. Merci.